On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Depuis le discours du président, le congé de naissance a remplacé le congé maternité. Le nouveau plan de réarmement démographique impose une nouvelle hiérarchisation du travail et des nouvelles aides financières avec priorité pour l'emploi au couple avec enfants, voire licenciement d'employés sans enfants. La course au bébé est déclarée. Le nouveau slogan du gouvernement est clair, accoucher plus pour gagner plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà ce qu'il y a. Négatif. Bon écoute, j'appellerai à la clinique parce que ça commence à bien faire. Je tomberai jamais enceinte, Eva, c'est mort. Iris. Vendredi dernier encore, j'ai une nouvelle collègue qui faisait ses cartons. Elle a dû laisser sa place à une jeunette avec son ventre rond, là. C'est la cinquième ce mois-ci. Si ça se trouve, je suis la prochaine sur la liste. Vous avez pensé adopter ? La loi prévoit que la femme doit être enceinte. Ah oui. Ah et donc la mère Portos est mort aussi. Et l'insémination artificielle ? Ça l'angoisse. Elle veut pas que ça vienne d'un inconnu et moi non plus. Imagine, c'est un facho. Vois le bon côté des choses. T'auras jamais fait autant l'amour de toute ta vie. À ce rythme-là, tu me fais quasiment de la concurrence. Non mais toi, c'est du vrai sexe. Là, on fait pour faire. Iris veut ce job de manager et elle peut l'avoir que si elle a un enfant. Si ça se trouve, je lui plais plus et ça bloque. Chut, détends-toi, respire à fond. Ça va finir par arriver, j'en suis sûre. J'arrête pas de me dire que c'est peut-être pas le problème. Non mais je veux pas mettre Vincent dans la merde, tu vois. Il tenait tellement à ce poste de direction. J'ai pas envie qu'on se sépare pour ça. J'aime Iris. Tu l'aimes au point d'aller jusqu'où ? Comment ça ? Ce sera à cause de moi s'il me trouve trop nul. Je me dis que peut-être, foutu pour foutu, je pourrais peut-être vous dépanner. Tu veux coucher avec ma femme ? Coucher, coucher, non. Tout de suite les grands mots, toi. Non, on voit ça comme un truc purement mécanique. En tout, bien tout honneur. Au moins, tu pourras te dire que ça vient pas d'un facho. C'est encore pire, t'es mon ami. Et alors ? Et alors, entre amis, on ne couche pas avec la femme de l'autre ? Ça va laisser des séquelles entre toi, moi, elle. J'ai peut-être raison, va. Quoique, si j'ai un couple d'amis, ça allait pas très bien entre eux. Ils ont testé l'échangisme comme ça avec un autre couple. Ça leur a fait vachement de bien, ça les a complètement ressoudés. Et l'échangisme ? Ah, ben ça comme tu veux. Moi, je dirais plutôt solidarité entre amis. Je vais juste vous aider à avoir ce bébé. C'est une proposition. C'est peut-être une connerie, hein ? Allez, viens. Tu regardes des quoi ? Rien du tout. Non, ben vas-y, montre-moi, c'est pas grave. Montre-moi. Ah ouais. J'aurais préféré que tu mates un port, non ? Un site échangiste. Non, chérie, c'est pas ce que tu crois. Mais attends, t'as besoin d'aller voir ailleurs, c'est ça ? Vincent, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais quand même... Non, mais je me disais juste que... Pour tester notre fertilité. Tu veux pas qu'on fasse ça avec des inconnus, rassure-moi ? Non, bien sûr que non. Avec des inconnus. Bon, en fait, c'est Paul qui m'a donné l'idée. De l'échangisme ? Oui. Non, non, non. Il m'a proposé de nous venir en aide. Comment ça, nous venir en aide ? Attends, tu veux que je fasse un enfant avec Paul ? Chérie, je sais que ça parait fou, mais ce serait en tout bien tout honneur, sans aucune arrière-pensée. Tu crois qu'il a envie de faire ça avec toi ? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, tu vois l'abbé Pierre, il s'occupait des gens dans le besoin. Eh bien, Paul, dis-toi que ce serait notre abbé Pierre à nous. Il m'a sorti ça comme ça, comme si ça le gênait pas de laisser son pote me sauter. Ah, dis-donc le petit Vincent, je l'imaginais pas comme ça. Ouais, moi non plus. Je pensais qu'à ce qu'il trouve des solutions pour travailler sur notre blocage, tu vois. Pas à ça. Tu sais, les hommes. De toute façon, il tient plus autant à moi qu'avant, c'est sûr. Il me sent moche. Tout de suite, les grands mots. Allez, on change de position. Tiens, t'attends en haut. Je vais te montrer, moi, si t'as plus de sex-apile. Voilà, alors. Dégage tes épaules, redresse ton dos. Voilà, ouvre ton plexus solaire. Oui, ouvre-moi cette poitrine. Regarde-moi cette grâce, cette souplesse. Ses fesses bien fermes. Ses jambes bien galbées. Tu la sens, Iris, la tigresse qui est en toi. Oui. Elle est pas un peu courte, celle-là ? Non, celle-là, t'oubliez trop de dentelles. T'en avais pas une à colle roulée ? Quoi ? C'est bien les colles roulées, c'est élégant. Non, mais je suis bien comme ça, là, non ? Ça va aller, hein ? C'est juste un verre et trois bricoles. Ouais, rien d'officiel. On va juste parler tous ensemble et... Et voilà, on va prendre un verre tous ensemble. Tranquillement. Tranquille. Voilà, tranquillement. Si tu veux, Iris, j'ai un excellent saucisson. Non, il veut pas de saucisson. Trop de charcutes, c'est pas bon. Vous avez à peine touché le gingembre confit. Mais oui, tu veux pas goûter ? C'est absolument délicieux et on dit même que c'est aphrodisiaque. Non, non, merci, on aime pas ça. C'est un problème de transit, après, c'est... Des huîtres ? J'ai commandé des huîtres. Hum, j'adore ça, les huîtres. Bah voilà. Citron ? Oui. Le secret, c'est qu'il faut aspirer. Ah, merde ! J'en ai foutu partout. J'arrive tout de suite. Ah, Vincent ! Tu sais où sont les toilettes ? Il y a des bougies dans sa chambre. Il y a des butales de rousiens. Il y a des vices de passage. Il y a des menottes. Des menottes ? On était censé en discuter en tout bien, tout honneur. Calme-toi. Pense au bébé. La bonne cause. Et puis justement, ce sera même pas mon bébé. Qu'est-ce que je vais lui dire quand il grandira ? Papa était un incapable, alors il a demandé à maman de concevoir avec tonton Paul. Et c'est le préféré à moi. Oh, c'est la quiche. Et ça, tu comprends, c'est bon pour ton transit. Tu prendras ça. Oh Paul ! J'arrive, je viens t'aider. Ok, toi tu risques. Je gère. Chérie, prends plutôt de l'eau. Tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Paul a même pas fait les tests de fertilité. Si ça se trouve, il est stérile. Qu'est-ce que tu racontes ? Il a un fils. Mais justement. Attends, putain, je comprends pas là. C'était ton idée, non ? Ma cuisse boit un peu d'eau. Ça sent ridicule. Vincent. T'es sûr que tout est ok là ? Ah, va bien. Iris. Merde. Iris ! Vincent. Je crois qu'on va y aller, Paul. C'était une très mauvaise idée. Désolé, Paul. Prochaine fois. Non, jamais. C'est prêt. Allez. Allez. Bon bah. J'aime bien les menottes. Et puis, on va peut-être pas gâcher les bougies. On va peut-être pas gâcher les bougies. C'est bon. Pourquoi on l'a eue déjà ? Parce qu'on est mieux payé, maintenant. Ah oui. Non, non. Non, non, arrive.